Bonjour tout le monde et on va essayer le personnage Ayaka qui est sur Genshin Impact. Pour l'instant ce personnage a l'air pas mal du tout. Recule un peu. Du coup on va commencer par les attributs donc au niveau 80 il y a 19000 PV et l'attaque à 1800. Ah donc ça va être basé sur l'attaque parce qu'elle est très élémentaire et en bas. C'est basé sur l'attaque physique. Son arme c'est une épée à une main reflet de tranche brume. Ataque de base 590 dégâts critiques. Oh ! 40% Donc faux tranche brume accorde 12% de bonus de dégâts alimentaires pour les éléments et confère la puissance du sceau de tranche brume. 1, 2, 3, charge de sceau tranche brume accorde au personnage respectivement 8, 16 et 28% de bonus de dégâts de son élément. Le personnage peut obtenir une charge saut tranche brume dans chacune des situations suivantes. Si son arme normale inflige des dégâts élémentaires, il obtient une charge de 5 secondes. S'il utilise son dégâts élémentaires, il obtient une charge de 10 secondes. Si son énergie élémentaire est inférieure à 100%, il obtient une charge qui disparaît lorsque l'énergie redevient pleine. La durée de chaque charge est calculée indépendamment. D'accord, c'est une arme qui est basée sur les charges élémentaires en plus. Artefact, ils ont mis briseur de glace, c'est un personnage cryo. Du coup, c'est plus 7000 PV et plus 900 d'attaque. 2 pièces confèrent des bonus cryo de 15% des dégâts cryo. Et les 4 pièces augmentent le taux de critique de 20% lorsque le personnage ennemi attaque un ennemi affecté par les éléments cryo. Et confèrent un bonus supplémentaire de 20% de taux de critique si l'ennemi est gelé. Donc il faudra le mettre avec un personnage hydro. Les constellations. C'est régivré. Les attaques normales et chargées d'Ayaka ont 50% de chance de réduire le temps de rechargement des cols. Gamisato, fleur de glace de 0,3 seconde lorsqu'elle inflige des dégâts cryo. Aux ennemis, cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde. Ouh, ça peut être rapide ça. L'âme de blizzard, c'est qui ? 2 petits tourbillons givrés supplémentaires sont libérés à l'activation des cols. Kamisato, oh j'ai du mal, givre mortel. Chacune inflige 20% de dégâts aux tourbillons d'origine. Confetti de fleuraisons givrés. Niveau de compétence. Ecole de gamisato, givre mortel, plus 3. Retour prééminent. La défense des ennemis subit des dégâts infligés par le tourbillon de givre. Ecole de gamisato, givre mortel et réduit de 30% pendant 6 secondes. C'est des dégâts physiques que ce personnage-là en plus est réduit. Et défense des ennemis. Lune entre les nuages. Niveau 3 de compétence d'école kamisato, fleur de glace, plus 3. Et j'arriverai à le dire à école kamisato. Ah ben voilà, j'ai réussi à le dire. Danse de la lune. Kamisato Ayaka s'illumine d'une grasse gelée toutes les 10 secondes, augmentant les dégâts affléchés par son attaque chargée de 298%. Cet effet s'annule 0,5 secondes après une attaque chargée. Ayaka touche un ennemi, puis le mètre de cette capacité démarre. Ah ouais, les aptitudes. Ah ouais. Ah ben ça c'est les attaques normales. Hop. Et col kamisato, fleur de glace. Du coup c'est l'attaque chargée avec R2. Ayaka avoc une fleur glacée qui protège les ennemis proches, qui projette les ennemis proches, leur affligeant des dégâts cryo de zone. Hum hum. Ça fait des dégâts de zone. Et col casimato, sentier de givre. Alors, Ayaka consomme de l'endurance pour se déplacer rapidement au milieu d'un brouillard de glace. Sous sentier de givre, Ayaka peut se déplacer rapidement sous l'eau. À la fin de l'état, elle réapparaît. Deux choses se produisent alors simultanément. Elle libère une énergie glacée qui applique aux ennemis proches l'élément cryo. Le froid se concentre sur son épée. Les dégâts d'un carvige, cette dernière, sont momentanément convertis en dégâts cryo. Alors, Ecole Kamisato, givre mortel. C'est l'ultime. Ayaka adopte une potion magnifique pour libérer un tourbillon givré qui avance sans s'arrêter. Le tourbillon givré la serre de façon continue les ennemis qui se trouvent sur sa route. C'est l'attaque du tourbillon, j'ai l'impression, comme le personnage principal en animaux. Le tourbillon finit par exploser, affligeant des dégâts cryo de zone. Sanctification de l'impur. Confère aux attaques normales et chargé Ayaka suivant dans les 6 secondes le lancement de l'école fleur de glace. Un bonus de 30% de dégâts. Pénédiction de Katen Senmiu. Désolé si je ne dis pas les biens, les noms. L'énergie classée libérée à la fin du sentier de givre. Les décollent quasi à Kamisato. Ah je vais réussir. Sentier de givre. Confère à Ayaka les effets suivants. Lorsqu'elle touche l'ennemi. Génération de 10 points d'endurance. Bonus de dégâts cryo de 18% pendant 10 secondes. Et c'est quoi ça? Fruit de Shinso. 10% de chance d'obtenir le double de produit lors de synthèse. D'accord. Maintenant on va l'essayer en combat. Est-ce qu'elle va être bien ou pas? Ah mince. Ah ouais on peut se sauver. C'est parti. Ah je crois. Oh je crois. Oh je crois. Un chatter. Un chatter. Oh... C'est parti. C'est parti. Ah c'est quoi c'est des attaques chargées ? Ah c'est pas mal ça ! Il faut prendre l'habitude de ce personnage là, il vient de voir ça, parce que se déplacer comme ça, ça consomme de l'endurance, et son ultime... Ah par contre, ils sont vraiment en attaque chargée ! Il faut les attirer tous au même endroit, il fait mal son attaque chargée par contre ! On a pu ? Ouais... Elle a l'air pas mal, mais... Ces attaques sont ultimes, mais elles tirent en ligne droite ! Ah si les mobs ne sont pas devant, le ultime ne servira à rien ! Ah c'est déplacé comme ça, ça peut être pratique, ça avance très vite ! Il va avoir de l'endurance, elle descend, mais bon... ça peut se protéger contre les mobs en même temps... Hey, il n'y a pas un truc que... Bon, voilà... Bon, j'espère que cette petite démonstration vous a plu... L'arme, c'est reflet de tranche brume... Les artefacts, c'est briseur de glace... J'espère que ça vous a aidé... Merci d'avoir regardé... Pensez au petit pouce bleu... Partagez et abonnez-vous avec la cloche... Ça me soutiendra... Et vous pouvez me rejoindre sur Twitch aussi... Merci à tous !